... C'est là que vit Marcel, maréchal Ferrand de son état. Voici sa demeure et sa femme. Tout d'abord une question. Pourquoi faire-t-on un cheval ? Je m'en doutais un peu. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le pied du cheval renferme de nombreuses ramifications nerveuses qui assurent le sens du toucher. C'est avec ses pieds que l'animal apprécie les différentes natures de terrain sur lesquelles il se déplace. Par exemple, si vous faites marcher un cheval de nuit sur un sol qu'il ne connaît pas, vous le verrez avancer avec hésitation, poser son sabot avec prudence pour reconnaître le terrain. Ferrer un cheval, ce n'est donc pas une opération aussi simple qu'on pourrait le croire. Tout d'abord, le maréchal doit connaître parfaitement l'anatomie du pied. Quand Roger venait faire ferrer sa jument, Marcel n'avait jamais de surprise. Il connaissait l'animal depuis si longtemps. Le fer est épuisé, toujours de la même manière. Les chevaux usent aussi leurs chaussures, chacun suivant les particularités que leur a données la nature. La corne du sabot pousse. Elle pousse d'environ un centimètre par mois. Tout en coupant la corne en trop, Marcel devait à noutre conserver l'aplomb du sabot. D'avant à l'arrière, et d'un côté à l'autre. Une petite entaille triangulaire qui recevra le pinceau termine l'opération. Sans être trop lourd, le fer doit être suffisamment durable. Il faut donc le choisir pour son épaisseur et la largeur de ses branches. Ses détails sont en rapport avec le poids du cheval, la forme de son pied, la qualité de la corne, le service qu'il fait et les terrains sur lesquels il travaille. Merci.